yo on se retrouve pour la deuxième partie enfin pas la deuxième partie le deuxième épisode de ma petite aventure avec l'ecaflip donc on s'était quitté il ya à peu près cinq minutes on venait de choper la fameuse cap aventurier grâce au crack il a droppé devant notre nez je veux juste encore faire ces deux groupes si ce que je vais regarder pour pouvoir mettre en vent il y en a un deuxième qui vient de pauvres donc on va le faire pas pour le temps que ça prend pour mettre en vente les items qu'on a chopé dans cette zone voilà on va laisser juste à côté ensuite on va passer à la zone suivante pour essayer de dropper les autres items de notre panneau parfait on a encore des cendres on peut les vendre ça on est toujours devant et les viandes on peut les vendre voilà parfait donc on va passer donc à la zone forêt on va voir c'est quoi comme mobs alors c'est des chacro chacrobates là on peut choper l'anneau donc on va tenter va bien voir ce que ça donne toujours faire les mais challenge je pense que nos stats vont augmenter au fur et à mesure voilà on a déjà à près 25 partout mais c'est beaucoup des gros gros que ça c'est très bien je sais pas si les chacrobates comme ça s'appelle drop éventuellement des trucs qui valent de l'argent moi je veux juste l'anneau je vais pas trop m'attarder sur cette zone à moins que je découvre une zone de fou déjà un peu plus dur les mobs ont presque 40 pv on voit que quand on se rapproche des chacrobates mode de rien pourquoi ils font ça ils vont mourir de toute façon allez hop le premier oh merde j'ai raté le challenge ah mais non c'est bon bah j'ai fait un double fait tant mieux et putain je prends en chair ouf j'ai cru j'avais raté mais c'est bon le tout rien toujours rien on va continuer sur la map parce que ça ce sont pas de fin il ya pas mal de gros groupes donc on va en profiter je vais regarder un petit peu au niveau des items ça vaut quelque chose on a chopé que ça pour le moment n'est que deux deux quatre quatre points pas quoi ah mais on chope des cendres éternelles ici aussi mais c'est parfait c'est ce qui coûte cher les cendres moult perfection c'est parfait on va pouvoir continuer de farmer ici tout en gagnant des choses en plus on a des gens d'état les cendres on les a deux par deux en plus c'est parfait mais on a changé de zone on va donc on va rester dans la forêt pour essayer de choper l'anneau pour l'orane l'anneau il nous manquera plus que la ceinture et le chapeau on dit jamais non manque 3 nous manque quoi donc on a amulette bottes donc ceinture anneau mais oui non ceinture anneau et chapeau du coup voilà on avance pas faire péter le challenge j'aime bien les maps comme ça où ils sont plusieurs on peut enchaîner les combats ils ont en plus ces trucs là ils n'ont pas trop de pv genre 24 ça va je suis presque sûr de les one shot à tous les coups le petit chat il les défonce je pense qu'il tape jusqu'à 40 en plus qui advient c'est que je dis si je dis pas de conneries dans l'écriture ils disent à chaque fois que temps à chaque fois qu'il attaque le château augmente la puissance de son avocat oh ouais j'avais pas vu ça à chaque fois qu'il tape en fait il me donne un boost ah mais c'est génial c'est pour ça quand il n'est pas lâche t'as beaucoup moins fort en fait un putain j'avais pas tilté mais c'est vraiment moins fort quand il n'est pas là je ressens puissance face et c'est balèze quand même comme boost là je me rendais pas compte que les temps de défendre bon on va changer de c'est pharement celle-ci alors les gros ronchons est ce qu'il est je comprends beaucoup mieux en fait je trouvais ça trop bizarre que dès que tu as le chaton genre le chaton soit si fumé que ça et que moi je passe de genre 20 dégâts à 50 dégâts j'ai jamais tilté que ça pouvait être le chaton en fait donc tournure par contre j'étais que à 50 il faut qu'il tape il me donne genre 25 de puissance tous les tous les on va regarder donc je le dépose là j'ai rien donc je tape du 42 à 51 merde le problème c'est quoi on les one shot donc c'est pas évident de voir ça je voudrais voir ça soit un combat un peu plus grand ce serait plus facile on va le mettre là on va voir ce que ça donne on va laisser faire comme étape deux fois partout je sais pas s'ils seraient tapés les deux même tour là c'est pas le temps de voir en fait wow un beau petit bug de map il manque la texture du bas magnifique ben voilà quand je parlais d'optimisation vous avez tout compris dans le premier épisode vous parlez d'optimisation comme quoi je comment que normalement le rend le le moteur il devait le connaître apparemment pas tant que ça c'est bon après c'est des petits bugs qui arrivent mais à l'économe ah oui non là la main complète est buggé tant que je vais sur cette ma place ça va rester ainsi oulala ah ouais non le jeu est cassé ah voilà anneau aventurier parfait bon ensuite juste à côté je crois qu'il y avait une voilà le lac oh putain c'est tout je vais tout casé oh ça change de couleur putain c'est laid ça qu'on se rend compte que quand même les textures du jeu ça fait beaucoup bon il ya les glottes c'est ça alors qu'est ce qui oh les baffes de boufflou qui partent oui magnifique ça alors ici on peut dropper la ceinture bon là par contre il ya du monde ici hop je pense que le jeu a craché ah oui magnifique oh oh punais je crois que j'ai jamais eu ça le jeu a littéralement craché truc de fou c'est pas grave que je vais relancer relancer c'est normal que vous avez un écran noir ce n'est pas ma faute voilà parfait allez hop on est reparti on est déjà niveau 21 donc là on avait vu on a xp x3 jusqu'au niveau 46 après ce sera de l'expert comme je vous dis notre but c'est pas de recher les niveaux vraiment plus que ça oh là là mais même ça même enfin le jeu est vraiment planté mon avis c'est l'heure de d'afflux il ya plein de gens à mon avis à cette heure-ci alors ici on a une zone un peu plus bas niveau en groupe de l'eau trouve pas grand chose à vrai dire alors qu'est ce que ça donne niveau de nos ressources 19 cendres avec les petits chatons finalement on leur a droppé assez rapidement le l'anneau donc c'est pas mal là c'est la ceinture et à mon avis le le chapeau ça devrait être chez l'échappeur ou quelque chose du style en fait les bestioles sont tellement petites que tu les vois pas en fait sur la map c'est trop bizarre pour le critique qui passe voilà deux groupes enfin deux groupes de deux je vois que je suis pas le seul à farmer en même temps qu'on voit le le comment le taux de réapparition et l'argent que coûte les kamas plutôt que coûtent les ressources franchement c'est bluffant un petit bluff bon je ne sais pas ce que ça vaut on en aura la surprise quand on ira à l'hdv à mon avis ça coûte pas grand chose parce que c'est vraiment une des des toutes premières ressources qu'on peut choper je pense c'est vraiment cette zone 6 est la plus facile jusqu'à maintenant je suis sûr si je l'avais pas vu vous l'auriez pas si je l'avais pas dit vous l'auriez pas vu on reste toujours les gros groupes là on clean la map au suivant ça va quand même vite les combats avec les écarts au moins vous voyez à la vitesse à laquelle je joue moi le dofus ça se passe toujours comme ça mes combats ils sont toujours très rapides je fais très enfin avant je faisais très très souvent des combats de moins d'une minute enfin après avec le sacri là quand j'ai monté le sacri 200 là enfin le sacri et le feka je pense que c'est la perso que j'ai jamais farmé autant de ma vie le feka je crois que c'était le pire le feka j'ai fait à un moment j'ai farmé pendant une semaine au cochon de lait parce que j'avais trouvé un système pour pour farmer avec les avec les glyphes il y avait un système je mettais une glyph et je faisais un tp dedans et ça one shotait tout le monde mais j'ai genre j'avais genre deux touches le glyph et la tp je pense que mon clavier j'ai du le défoncer parce que pendant genre presque une semaine j'ai fait que ça et genre le feka prenait les pourcents à vitesse grand v puisqu'il était full sagesse il était pas loin des milles de sagesse il me semble le feka donc du coup étant en 199 en ayant le stuff adéquat je veux dire pour farmer et tout j'ai vraiment fait que ça et le feka est remonté très très rapidement 200 et puis et puis suite à ça j'ai un peu arrêté le jeu parce que j'ai farmé vraiment mais c'était juste en fait je faisais en sorte que mes vidéos sortent souvent parce que bah au début du coup bah les premiers niveaux ce qui est logique bah ça monte vite et puis plus je montais moi je sortais de vidéos et puis je voyais qu'il y avait pas mal de personnes qui étaient en attente genre mais sort ta vidéo quoi enfin qu'est-ce que t'attends et du coup je farmais vraiment comme un gros porc pour pouvoir les monter rapidement et du coup ça m'a un peu pas dégoûté mais ça m'a un peu refroidi du jeu en solo je vais dire full monocompte comme j'ai toujours fait et maintenant bah voilà j'ai pas joué pendant presque 4-5 ans et bah là le fait de reprendre de refermer un petit peu je trouve ça différent parce que les combats là t'as même pas le temps de te dire que t'es en combat que c'est déjà fini en fait avec le Fekka il y avait quand même un peu de un peu de oh putain et mais le Krala il m'a encore battu putain niveau vitesse oh incroyable le type a à peine cliqué sur le combat c'était fini oh il tombe pas hein ce petit ceinturon là ensuite ce qu'il faudrait essayer de dropper c'est à pas nos bouffetous ça va être encore une autre paire de manches tout ça ici il y a des groupes oh il l'a fait tout seul allez rentre dedans qu'est-ce que tu fais tac tac allez c'est parti il y en a encore un petit là on va redescendre pas du tout ici non là c'est des chats on a déjà fait on va retourner sur le lac 11 en contour finalement les chats c'est pas une zone que j'ai fort apprécié parce que on a vitu l'item et puis les persos étaient un peu plus haut niveau donc c'était un peu moins le one shot tout le temps ici c'est assez sympa voilà la ceinture parfait il nous manque plus que le chapeau on va repasser bah on va aller au cimetière direct ce sera plus simple je pense que après le cimetière bah on va mettre où c'est dans la mine le chapeau dans la mine on sait rien voir le cimetière voilà le cimetière c'est le chapeau donc on va passer au chat ferfus donc là la zone de farm d'un kernam par excellence l'échappeur a un peu changé de l'époque où moi je farmais comme un gros porc sur un kernam ils sont un peu plus tiens par contre si on l'avait eu du premier coup rox aurait été beau donc là il y a les reliques qu'on droppe ici je sais pas ce que ça vaut les reliques on chope même des viandes sur l'échappeur alors que techniquement ce sont des squelettes et les squelettes n'ont pas de viande sur leur peau donc techniquement on devrait pas pouvoir dropper des viandes sur eux bon après on en droppe tant mieux mais c'est une faute de background ça enfin non pas de background c'est de la logique enfin un squelette il n'a pas de peau sur lui enfin il n'a pas de peau il n'a pas de muscles donc techniquement il n'a pas de viande mais bon après on peut dire que c'est comme un zombie c'est de la chair putré quelque chose du style voilà on va pas chercher plus loin oh il a pas one shot il reste un pv incroyable le problème c'est qu'il y a beaucoup de gens au chauffeur du coup de trouver des groupes ça va être un peu compliqué comme vous l'avez vu jusqu'à maintenant moi les groupes je les enchaîne mais à la vitesse de l'éclair ah ben voilà il y a des groupes oh là là j'ai pas tué d'un coup lui ah ouais mais il ya c'est lui un qui casse tout il choque tous les groupes qu'est ce que tu fais là va sur le haut de la carte moi je m'occupe d'ici parfait unis toi ouf parfait bon je vais rester sur ces trois maps on va bouger non stop de façon le taux de réapparition quasi instantané donc voilà on va tourner en rond non laisse le mois oh putain on ne gère pas oui ben finalement à deux on drop plus c'est bien ça oh des groupes de trois parfait obligé d'invoquer allez petit chapeau tu dois tomber on va tenter sur le pitié ça tombe pas sur le débutant ça tombe pas sur le furtif ça tombe pas putain ça veut pas ça veut pas hein sur un autre piqué par contre des oeufs et des reliques là là ça tombe y'a pas de problème quand je me rappelle avant le temps de réapparition des mots c'était long maintenant je tourne tout en faisant des combats qui dure pas très longtemps et il ya tout le temps des mobs c'est génial à un moment ils avaient fait un système d'instance genre tu avais plusieurs incarnam en même temps donc du coup tu avais genre incarnam 1 2 3 4 pour pas qu'il y ait trop de monde justement je sais pas s'ils ont gardé ce système d'instance ça te permettait comme le temps de réapparition des monstres était quand même long ça te permettait de pas attendre comme un connard pour avoir tes groupes de chaffeurs une fois toutes les 40 minutes il est plus loin on va le trouver ouais allez tu le toujours pas oh putain on est méga loin court petit tk on va faire de la technique où est-ce qu'il est oh il était tout prêt il a tapé dans le vent il était juste à côté quoi non là 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 le chapeau là qu'on aimerait bien Quel con j'ai été taclé Et le deuxième Non laisse le moi Ah non c'est J'ai cru qu'il y avait quelqu'un mais en fait non C'est juste le groupe qui a pop super noir Bon j'ai pas envie D'attendre On va rusher Parce que j'aimerais bien avoir les deux groupes On a vu il y en a là dans les alentours Il va réapparaître Pouvoir le cueillir C'est le chaton qui aura fait toute la partie Donc finalement j'aurais peut-être pu faire le groupe Le challenge pardon Ah là là ça veut pas Elle veut pas tomber La dernière pièce de la panneau Pourquoi j'avais pas encore sur mon compte Refait en cas Donc c'est mon frère Une fois que j'aurai la partie Je rajouterai Enfin une fois que j'aurai mon chapeau On est déjà à 24 minutes Déjà un autre Je rajoute la tienne Je crois que c'est ça qu'il faut faire Parce qu'on a un souci C'est quand on est deux A jouer sur certains comptes C'est en cas Gestion de compte Sécurité Gérer les certificats Et là tu supprimes Je sens que je vais devoir l'aider Comme il sait pas que je suis en vidéo Je vais pas couper Je vais essayer quand même de terminer Notre fameuse panoplie Si je prends la gomme touche Ce sera plus facile Elle veut vraiment pas tomber Je pense que ce que je vais aller faire C'est que je vais aller faire le donjon Par contre j'ai plus de clé Je vais me diriger vers le donjon On va quand même dropper pas mal de trucs Oh non il a niqué le child En plus il m'a tapé Salopin Le mec il rentre vraiment dans tout Franchement on pourrait croire que c'est un bot Parce qu'apparemment ça n'existe plus J'en ai plus vu depuis que j'ai recommencé Ou alors ils sont vraiment bien cachés Mais un type comme ça Qui réfléchit même pas Et qui fait des actions On pourrait croire que c'est un bot Après quand je vois la vitesse à laquelle je joue On pourrait croire que je suis un bot aussi Techniquement mais Avec tout ça il m'a retiré des PV Il a essayé de me ralentir Je suis sûr que c'est ça Elle bouge Je crois que le chat on pli casse le tchal Ouais niveau 22 Ah bah on va voir la roulette Oh et les centres qui partent en direct C'est chaque pote Avec 6000 kamas qui se rajoutent d'un coup Est-ce que si je ne vais pas Non je ne peux pas le faire Combien coûte Il y a des clés 1500 Sérieux Lui 750 le chapeau Tu m'as bien regardé 350 C'était jamais Mais je trouve que c'est quand même Ou au pire on en achète une Alors on va en acheter une En soit par rapport à ce qu'on gagne Il faudrait qu'on drop pour plus de 350 kamas Pour que ce soit rentable On va voir ce que ça donne On essaie de faire tous les tchalas Vraiment maximiser le drop Le truc qui m'avait touché Ce n'est pas moi On veut juste faire zombie Parce que bon Je veux bien mais on n'a pas le temps Voilà Ah ben voilà Un excellent Un excellent challenge Juste que le chacha Oh putain il a niqué J'étais sûr qu'il allait niqué À moins que les invoques ne comptent pas Bah c'est ça Putain On a niqué mon tchal quoi Oh j'ai niqué le deuxième Magnifique De toute beauté Bon on n'est pas encore la fin On n'a toujours pas chopé C'est ce fameux Est-ce que tu vas lancer le combat ? Euh Ouah facile aussi ça Déjà deux en moins C'est celui-là parce qu'il tape de loin Et le chaton va terminer Pour Code Alors Je vais juste prendre le temps de lui envoyer Ce fameux code Et il y a même des trucs qui se vendent en direct Magnifique Ça me rapportera des viandes intangibles Qui me permettront soit de monter Bon bah vous mais Est-ce peut-être sur ce que j'étais en train de regarder comme vidéo Alors Voilà Bon bah on est déjà au boss Après mode de rien On sait quand même Oh mais il y a ça Il vaut 24 J'ai oublié de monter les stats Les statistiques Allez hop c'est parti Est-ce que si c'est le chaton qui finit Ça casse le tchal Je ne pense pas Je vais tenter plus sournoise Je vais faire ceci Comme ça le chaton va pouvoir les finir les deux Et ça n'a pas pété le tchal On va faire pareil On va juste se cacher On va laisser terminer Ah ouais On va l'aider un petit peu On va lui donner un PM On va aller finir Magnifique Et on n'a rien droppé C'est super Oh il y a un mec qui a gagné full niveau là Bon Est-ce que ce chapeau va tomber Ce serait pas mal non Ah mais par contre Sur un groupe de 3 Je pourrais peut-être vérifier ma fameuse Oh là il y a un groupe de 3 en plus Ma fameuse théorie de Qu'est-ce qui me booste On va le laisser taper Il tape une fois Il me donne 50 Il tape une deuxième Ah bah à chaque fois qu'il tape Il me donne 50 Donc là maintenant on le sait Là au moins c'est sûr Mais on peut en stacker Que sans du coup Ce qui est déjà très bien en soi Je trouve ça pas mal Le principe de la roulette vivante Comme ça 5 de portée Oh putain Ça fonctionne même là-dessus C'est génial ça Bon après elle fait pas grand chose Elle te donne juste un peu de stats Mais bon ça prend de la place des fois Pour bloquer quelqu'un ou quoi Ça peut être sympa Bon là malheureusement J'ai qu'une invoque Mais quand on aura La panneau bouffetout Avec le marteau Normalement on aurait une invoque en plus Du coup on pourra faire Soit faire une fois la roulette Une fois le chaton Soit deux chatons Soit peut-être deux roulettes Ah bah il y a le type de tantôt Ah il me tape pas s'il te plaît Magnifique Oh il en sent moi L'enculé La Ficateur et j'ai laissé à rentrer tu n'as pas d'autres oh il l'a chopé oh oui oh mais le génie oh merci et ben voilà on l'a le chapeau et voilà on a fini la panneau on peut remettre en mode voilà non transparent je vais venir alors bon ben là dessus le fait qu'on ait un peu tout notre panneau on va vite aller mettre les trucs en vente et puis on se laissera pour cette vidéo aussi la suite à mon avis on va redescendre sur astrum on va faire un peu de donjon tout en essayant de faire les succès tout ça et après on verra ce qu'on peut encore une fois dropper on va essayer de se choper une panneau bouffe tout peut-être qu'avec les sous qu'on s'est fait ici on sera se la payer directement je ne sais pas du tout là je vais un petit peu découvrir la les sous qu'on a on a pu se faire éventuellement enfin mettre en vente quoi je veux dire alors ça vous savez qu'on va tout être en vente les machins c'est pas mal à l'unité 78 les que 444 on en a 20 36 ces trucs là on se montait le prix et peau de gloute elle part en direct en plus magnifique la centre je vais merde je vais en acheter une histoire que ça fasse 10 s'appelle de l'achat revente 59 abel et viande on a pile son neuf mais ils sont 89 ça à 108 sont remplis bien notre hdv c'est toujours à l'idée mon petit frère laissant tac tac à 33 les reliques 222 et 20 unités à merde on peut pas mettre plus de trucs en vente bon ben voilà il ya 24000 kamas en vente est-ce qu'il ya une banque ici je ne pense pas voilà on a mis ça en vente ce qu'on va faire c'est on va descendre sur astrube on va les mettre devant la banque et en plus ensuite on se dira à bientôt il ya déjà des trucs qu'ils ont magnifique 25000 kamas je pense qu'avec ça sans déconner la panneau bouffe tout on pourrait se la payer en plus bon c'est dommage parce qu'on vient de finir la panneau aventurier donc au final sera pas servi à grand chose mais techniquement on pourrait déjà se la payer peut-être qu'avec ce qu'on vient déjà de vendre on va regarder on a combien de sous on a déjà vingt mille ah ouais 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 je pensais pas qu'on avait déjà tant que ça plus ce qui est en vente mais franchement les cinquante mille on est vraiment pas loin on a quelques trucs la flotte voyez un mec qui a je vais en acheter de l'eau mon avis c'est quelqu'un qui a essayé de voilà c'est un mec qui essaie de baisser les prix voilà bah toute façon c'est de la pure achat revente on va pas se se leurrer un médecin en vente tout simplement donc voilà on a 21 mille plus 25 mille en vente donc on sera à peu près à 45 mille c'est franchement pas mal on va regarder combien il nous faudrait pour cette fameuse panneau bouffe tout qui pourrait nous donner un paix en plus même si on n'arrête pas vraiment l'utilité parce que du coup on pourrait pas mettre notre notre arme de chasse alors quoi vous bouffe tout putain ça coûte rien c'est incroyable c'est un mille camas quoi mais c'est d'en trouver le jeu parfait sinon je l'achète déjà 25 fois ah ouais non le prix monte directement c'est donc pour ça va de force c'est pour bibi alors ensuite le marteau et comme cher le marteau voilà l'invocation dont je vous parlais mais en fait non on pourra peut-être faire deux invoques le premier tour bon ça les légers sont pas fabuleux donc est-ce que le bouclier donne de la puissance il pourrait prendre ça éventuellement qui donne 10 de puissance celui là on n'a pas de bouclier donc voilà l'amulette il m'en faudrait les cases de force s'il vous plaît pas l'air d'en avoir pour pas cher donc on n'apprendra pas cette fois ci c'est le mot clé bouffant pour la cape alors il ya 42 vite à voir ce qu'il ya deux pattes ou c'est pas mal ça qu'on retient 37 encore une fois 37 38 peut descendre un petit peu les prix c'est ça c'est incroyable bon on en avait vu une à 38 38 160 et alors un peu plus il y en avait une autre 38 37 38 191 voilà celle là elle est très très bien les bouffes bottes les voilà il ya 15 de puissance pour essayer de les trouver et s'il n'y en a pas bas ça prend ça attendra la prochaine fois mon avis c'est le genre d'items qui on en a beaucoup donc ça y'a pas donc on a regardé on en a déjà trois deux items celui que j'ai pas regardé c'est l'anneau c'est bouge le clair qu'un truc de style et voilà l'anneau le niveau max et 32 vite heures il ya 28 c'est pas un temps en 28 ça paraît pas mal un peu d'initiative c'est bien celui là on va l'acheter voilà déjà on a déjà un petit peu commencé la panneau bouffe tout on la complétera dans le prochain épisode on va essayer de vendre des choses et ben voilà on va essayer de se retrouver la prochaine fois je sais pas quand est ce que je vais tourner la vidéo mon avis pour les cas pour ce soir je sais pas si je vais encore filmer j'ai peut-être joué encore un petit peu mais peut-être pas que je filmerai et je reprendrai dans une prochaine vidéo une prochaine fois je ne sais pas quand je vais sortir les deux vidéos on verra bien les retours on verra ce que vous en disait donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici je vous dis à bientôt salut salut